Nous allons étudier ce soir un sujet de la Parachat Bo et de la Garda de Pessah. C'est un sujet que nous avons probablement déjà abordé par le passé, mais je pense qu'il est suffisamment important pour qu'on y revienne, de telle sorte d'avoir les contenus concernés suffisamment bien ancrés dans la conscience. Nous allons passer tout de suite en mode de partage d'écran pour lire le texte. Nous allons commencer par un rappel d'un passage de la Garda de Pessah qui va poser le problème. Bien, dans la Garda de Pessah, il y a un passage après que Robin Gamliel ait dit quiconque n'a pas dit trois choses pendant le céder ne s'est pas acquitté de son obligation, et les voici, Pessah, Matzah et Maror. Ensuite, la Garda va expliciter chacun des trois. On prend sur le plateau du céder où nous avons les trois matzotes qui sont devenues deux matzotes et demie puisqu'on en a brisé une et qu'on a mis une moitié à part pour la phicomane. Et donc, il prend la matzote ou une matzote qu'il soulève et montre aux participants au céder et il dit « Matzazo she'anu ochlim al-shumma » « Cette matzote que nous mangeons, pourquoi ? » Et la réponse ? « Al-shum she'lo hispik betsekam she'lavotenu le hahmitz » parce que la patte de nos pères n'a pas eu le temps de lever. L'hahmitz est un terme qui a un double sens ou peut-être même un triple sens qui est à la fois, selon les circonstances, positif ou négatif. Le hahmitz, c'est le levain. Et donc, lorsqu'on dit « she'lo hispik betsekam she'lavotenu le hahmitz » ça veut dire que la patte n'a pas eu le temps de lever. Mais en même temps, cela pourrait vouloir dire « fermenté ». Et lorsque la patte les veut trop, qu'elle reste trop longtemps, alors elle peut devenir aigre. Et de la même manière que le vin peut devenir du vinaigre. Et le vinaigre, c'est « chometz », comme vous savez, qui est de la même racine. « Ad-shinigla alehem » avant que ne se soit révélé le roi des rois de rois le saint source des bénédictions, ou « ge'alam » et qu'il les a délivrés chez Nehémar, ainsi qu'il est dit. C'est un verset au chapitre 12, verset 39 de « Shemot » à la fin de la parasha de Bro. « Va yofu et habatsek asherotziou mi-mitsraim » et ils ont fait cuire la patte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. « O got matzot kilo hametz » Attendez un instant, il y a un message de René. Je vais aller voir de quoi il retourne. à la fin de la parasha de Bro. à la fin de la parasha de Bro. Bien, René nous écrit dans le groupe de WhatsApp qu'elle est encore trop fatiguée pour participer. Alors, je lui ai souhaité bon rétablissement et nous reprenons. Ils ont donc fait cuire la patte, ils avaient fait sortir d'Égypte. « O got matzot » Alors, « O got » ici ne signifie pas « gâteau » comme « O got » d'une manière générale. Mais, nous apprenons donc de cette expression que les matzot étaient rondes. Des rondes matzotes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une société de location de voitures israélienne qui fait de la publicité pour les locations de voitures à Pessar. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'illustrer leur publicité avec une voiture qui a des roues en forme de matzot carré. Ça vous donne envie de rouler avec une voiture avec des roues carrées ? « O got matzot » parce que « non levé » parce qu'ils avaient été ou ils ont été chassés d'Égypte et qu'ils n'ont pas pu s'attarder et qu'ils ne s'étaient pas non plus préparés de provisions pour la route. « Tzedas » ce sont des provisions pour la route. Alors, c'est un passage extrêmement curieux à bien des égards. Il y a plusieurs difficultés dans ce passage. La difficulté factuelle c'est que le verset qui est donné en illustration « Vayofu et habatse Kaché Rotsyoumi Mitzrayim » se réfère à un événement qui est postérieur à la sortie d'Égypte. Or, la formulation de ce passage de la Gada dont la source est dans la Mishnah laissera entendre que c'est à ce moment-là lorsqu'il s'était sorti d'Égypte que s'est dévoilé « Melekh Malkam Malachi Makadoche Baruchou » le roi de roi de roi le saint source de bénédiction et les a délivrés. Or, au moment de la sortie effective d'Égypte nous sommes après la dixième plaie et donc cela fait déjà au moins six mois il y a différents avis sur la question de savoir combien de temps s'est déroulé depuis le commencement de la première plaie ou depuis le moment où Moïse est arrivé et s'est présenté devant Pharaon et le moment où ils sont sortis d'Égypte on va prendre la vie moyenne qui est de six mois et donc c'est inexact dans l'image qui est donnée ici d'autre part il y a une autre comment dire inexactitude factuelle c'est que Gorshum et Mitraïm ils ont été chassés d'Égypte et ils n'ont pas pu s'attarder laisseraient entendre qu'ils n'ont pas eu le temps de faire cuire de faire lever la pâte avant de pouvoir la cuire or dans la Gada de Pessar pardon dans la paracha de la semaine nous lisons au moment de la description de la de la dixième plaie que à minuit les premiers-nés sont frappés Moïse et Aaron sont convoqués d'urgence chez chez Pharaon qui leur dit partez quittez le pays vous vos femmes vos enfants vos troupeaux comme vous l'avez dit et tout le monde fait pression sur Moïse et Aaron pour qu'ils partent le plus vite possible or à ce moment-là et bien la Torah raconte que les Hébreux vont réaliser un des commandements qui leur a été donné à propos de l'événement de la sortie d'Égypte ils vont se rendre chez leurs voisins et ils vont leur demander de leur faire des cadeaux de l'or de l'argent des étoffes précieuses etc et puis de plus Moïse dit à Pharaon c'est dans le Midrash on ne va pas partir à pleine nuit nous partirons au lever du jour et donc de minuit au lever du jour je ne sais pas quelle était la durée moyenne du temps de nuit à cette époque-là de l'année en Égypte mais enfin ça représente quand même quelques heures suffisamment de temps pour que la pâte lève et pour qu'on puisse faire cuire du pain levé et donc la description qui est donnée ici est un peu un peu image d'épinale et enfin la question principale et bien c'est que cela semblerait laisser entendre que la raison pour laquelle nous mangeons de la matzah c'est pour une raison comment dirais-je folklorique il est arrivé un incident de parcours les Hébreux étaient tellement pressés au moment de la sortie d'Égypte qu'ils n'ont pas eu le temps de faire cuire leur pain à pâte levée ayant été chassés d'Égypte et alors cet incident de parcours aurait provoqué que quiconque ne mangerait pas de matzah ou mangerait du pain levé à Pessah serait frappé d'une peine assez terrible puisque c'est la peine de carrette qu'on appelle en français le retranchement il y a plusieurs manières possible de comprendre cette peine de carrette mais en tout cas être retranché du peuple d'Israël c'est-à-dire être comme si on n'était pas comme si on n'était plus comme si on n'avait jamais été c'est assez terrible et pourquoi parce qu'il est arrivé un incident de parcours et ceci en soi est déjà invraisemblable mais en plus de cela il y a beaucoup plus beaucoup plus grave si je puis dire c'est que dès le début de ce chapitre qui est que nous allons lire dans un instant et bien les hébreux Moïse et Aaron en l'occurrence vont avoir à annoncer aux hébreux le le commandement de l'agneau pascal et donc c'est depuis le début du chapitre les morts et Hachem dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Egypte de dire ce commencement de moi ici doit être lu non pas au sens du moi ce moi-ci mais dans le sens du Hidush Hachodesh Hachem sera pour vous devient pour vous et pour vous Rosh Hachim le commencement des mois Rishon Hachem il est le premier pour vous le Hachem Hachana des mois de l'année et donc dans ce verset que nous n'allons pas étudier en détail parce que ce n'est pas notre sujet il y a deux commandements qui sont qui sont donnés l'un qui est le deuxième en fait c'est que au lieu que le commencement de l'année ou que le premier mois de l'année soit le mois du commencement de l'année c'est à dire Tishrei comme c'est le cas pour tout le monde et bien le premier mois sera le mois de Nissan ce qui fera de Tishrei le septième mois ce qui fait que nous avons cette curiosité calendaire que le nouvel an est au début du septième mois deuxièmement il y a une instruction qui est donnée concernant la fixation du commencement du mois et le le mois aurait peut-être pu être signalé le commencement du mois aurait pu être à la pleine lune mais au contraire le commencement du mois c'est à la nouvelle lune c'est à dire quand il n'y a pas de lune au moment où comme le dit la formulation traditionnelle en hébreu du molad c'est à dire au moment où naît la nouvelle lune à l'instant précis où la nouvelle lune va commencer à poindre et donc tout ce discours se situe Roche-Rodech-Nissad de la sortie d'Egypte qui aura lieu le 15 Nissad dans la nuit du 14 au 15 au matin du 15 Dabrou el kol adat Israël les morts parler à toute l'assemblée de témoignages d'Israël pour dire au dixième de ce mois au dixième jour donc de ce mois et se prendront chacun c'est un petit le vêt avot par maison paternelle c'est la baït un petit par maison le c'est n'est pas l'agneau le c'est est un petit d'animal et ça peut être un petit d'auvin ou un petit de caprin donc un chevreau ou un agneau et si la maison est trop petite en nombre pour pouvoir consommer tout l'animal alors il prendra lui et son voisin proche de sa maison et les commentaires talmudiques en particulier expliquent qu'il s'agit d'un proche parent donc dans un premier temps il s'agissait de la cellule familiale élargie élargie j'entends par là grand-parents parents enfants petits-enfants mais ça c'est la famille comme telle mais il peut y avoir aussi la famille étendue c'est-à-dire des des oncles des tantes des cousins qui a priori ont leur propre maison mais lorsque ces unités sont trop petites elles peuvent s'associer ensemble mais comme on n'a pas dit seulement un Karov mais aussi un Chaché le cas échéant c'est peut-être un voisin qui n'a pas de lien de famille mais a priori ce sont les liens de famille qui se trouvent resserrés au moment du sédère de Pessah et ils prendront donc le mirsat ne fachot mirsat ne fachot selon le compte des personnes ich le fit ochlo chacun le fit sa capacité de manger il y a un terme un peu précis en français qui serait menducatoire mais je vous le laisse tahosu al-hase et bien vous participerez à l'achat du sédère le tahosu en français devenu un peu désuet pourrait être traduit par le fait que chacun aura à payer son écho c'est ôté ce sera un petit entier mâle d'un an yi lachem minha kevasim ou minha izin des ovins ou des caprins keves kifsa c'est la brebis kevasim ce sont les les ovins ou minha izin ez c'est la chèvre et izin ce sont les caprins il sera en gardiennage pour vous jusqu'au quatorzième jour de ce mois il sera égorgé par toute l'assemblée d'Israël au crépuscule ils prendront du sang et ils en badigeonneront ils en mettront sur les deux montants et sur le linteau et j'ajoute de l'intérieur de la maison et pas de l'extérieur dans les maisons sur les maisons où ils le mangeront et ils mangeront la chair cette nuit-là rôti ou grillé au feu ou matzot avec des matzot al-merorim sur des herbes amères yohluhu ils le mangeront et donc dès le premier jour du mois de Nisan apparaît la mitzvah de la matzah qui doit accompagner la consommation de l'agneau pascal et donc la matzah apparaît ici dans un contexte qui n'est plus du tout anecdotique elle devient partie intégrante de comment je vais dire de la manière dont la sortie d'Egypte va être célébrée ici c'est le verset 8 suivent un certain nombre de directives concernant ce qu'on appelle Pesach Mitraim la manière dont le premier céder de l'histoire célébré par les Hébreux va l'être et la Torah reprend en étendant notre sujet Shivat yamim matzot tohelu sept jours durant vous mangerez des matzot mais le premier jour vous ferez disparaître le levain de vos maisons qui quiconque mangerait une pâte levée et cette personne serait retranchée d'Israël miyom harishon du premier jour ad yom ha chevi jusqu'au septième jour syntaxe curieuse de ce verset parce que veni cheta nefeshahi mi israël est israël est une incise comme une espèce de parenthèse à l'intérieur de la phrase qui dit quiconque mangerait du khamet depuis le premier jour jusqu'au septième jour alors qu'à la manière dont le verset s'exprime ici on pourrait croire qu'il ne serait retranché d'Israël que du premier jusqu'au septième jour et donc c'est un sujet à étudier et pourquoi est-ce de cette manière que cela est formulé au va yom harishon et au premier jour mikra kodesh les traductions savantes disent convocation de sainteté mais sera appelé kodesh alors kodesh ce n'est pas un adjectif on ne peut pas traduire en disant au va yom harishon mikra kodesh que le premier jour sera appelé saint parce que ça serait kadosh alors que kodesh c'est la sainteté donc c'est une appellation de sainteté une invitation à la sainteté et bien entendu cela veut dire qu'il va y avoir une consécration du premier jour et une consécration du septième jour mais tout se passe comme si à l'occasion de la consécration du jour il y aura une invitation à la sainteté de l'homme ce sera pour vous aucun travail ne s'y fera et là encore nous avons une difficulté grammaticale parce que melacha est du féminin et l'oyerasé est un masculin et cela aurait dû être l'oyerasé comme nous avons par ailleurs un verset qui dit à propos du shabbat au début de parashat si mes souvenirs sont exacts qui nous veut du mal excusez-moi allô oui là je suis en cours oui tout travail l'oyerasé vahem n'y sera pas fait ce premier et ce septième jour seulement ce qui sera mangé pour toute personne ou le vado cela seul yerasé lachem sera fait pour vous et donc nous avons ici une instruction particulière qui concerne une différence essentielle entre le shabbat et les jours de fête c'est que le shabbat et les jours de fête le travail est proscrit mais les jours de fête on peut faire la cuisine si on voulait pour la fête un plat qui doit pour sa qualité ne peut pas être conservé de la veille et bien on peut faire la cuisine le jour même aussi des invités imprévus sont arrivés et bien on peut leur faire à manger particularité à lachit qui doit s'étudier par ailleurs yerasé lachem sera faite pour vous et pour vous ça veut dire pas pour d'autres qui sont les autres les non hébreux les non juifs on n'a pas le droit le jour de fête de cuisiner pour un non juif il peut participer au repas de ce qui a été cuit pour les juifs on peut lui donner à manger à lui aussi mais on ne peut pas cuire spécialement pour lui verset 17 et vous observerez vous conserverez vous garderez parce que en ce jour là même j'ai fait sortir vos légions du pays d'Egypte difficulté nous sommes le premier Nissan critique biblique interviendrait vous voyez bien que ce texte est un ramassis de débris collés ensemble de manière très arbitraire et maladroite qui ne comprennent rien à rien parce que la prémisse de la critique biblique c'est que bien entendu il n'y a pas eu de révélation or dès le moment où l'on admet que le texte de la Torah est le résultat d'une révélation que ceci a effectivement été dit à Moïse et à Aaron le premier Nissan nous apprenons de là que lorsque Dieu promet quelque chose c'est comme si cela déjà avait été accompli puisque le verse ne dit pas qu'en ce jour-là je ferai sortir mais j'ai fait sortir et vous préserverez garderez ce jour pour vos générations Choukat Olam loi perpétuelle pardon Choukat Choukat c'est bien entendu une loi il y a un sujet d'étude pour lui-même qui est de comprendre quelle est la différence entre un choc au masculin et une choukat au féminin on a un peu tendance à dire que choukat serait davantage de la nature de ce qu'on appelle un statut de quelque chose qui va être ou qui est statutaire bon je ne veux pas m'étendre sur la notion de Choukat ça nous écarterait de notre sujet mais cela veut dire qu'il s'agit d'une loi fondamentale d'un principe fondamental je dirais même d'une d'une certaine manière que cela fait partie de ces de ces principes qui sont les principes fondateurs Barichon au premier c'est-à-dire Barichon le premier jour de la fête au quatorzième jour du mois au soir vous mangerez des matzot jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au soir ce verset est aussi en soi très curieux parce que si on m'a dit que pendant sept jours à partir du quatorze et bien moi je sais compter que quatorze et sept ça fait vingt-et-un et pourquoi la Torah éprouve-t-elle la nécessité de nous donner ce calcul explicite il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons quiconque mangerait quoi que ce soit de levée et cette personne serait retranchée de l'assemblée d'Israël baguère qu'il s'agisse d'un converti ou d'un citoyen du pays et d'emblée ce passage à cet instant là situe l'histoire d'Israël dans son pays Ezra Haaret et Ezra Haaret ce n'est pas un citoyen du monde il ne s'agit pas d'une instruction cosmopolite alors en hébreu pour dire aucun on dit aussi tout toute chose levée vous ne mangerez pas dans toutes vos demeures dans tous les lieux où vous demeurerez vous mangerez des matzots le texte on ne peut plus explicite et donc à la question qui a été posée tout à l'heure vous vous rappelez pourquoi la mangeons-nous dans sa version rajoute miyad ou galam miyad instantanément moi j'avais plutôt l'impression d'avoir lu dans cette même paracha qui va dire qui vient à la suite du passage que nous venons de lire qu'il y a tout un développement de la Torah nous enjoignant de manger de la matzah et donc c'est loin d'être anecdotique c'est loin d'être un peu ni concours de circonstances ni épiphénomène ni quoi que ce soit de ce genre donc pourquoi la tradition puisque la source encore une fois est une mishnah qui est reprise dans la Agatha de Pessah nous allons voir tout à l'heure le texte de la Mishnah lui-même et donc pourquoi la tradition aussi bien de la Torah Chebealpé que de la liturgie du soir de Pessah a-t-on choisi de donner cette curieuse explication à la raison pour laquelle nous mangeons de la Matzah Matzah que nous mangeons pourquoi ? parce que c'est un commandement de Dieu comme nous le disons au moment où nous allons manger pour la première fois de la Matzah ce Pessah ce Pessah et que nous disons à chaque fois que nous mangeons de la Matzah le premier jour de Pessah les jours suivants on fait on ne dit plus parce que si le Hamet c'est interdit tout Pessah manger de la Matzah c'est une obligation le premier jour mais les autres jours de la semaine pascale on n'est pas obligé de manger de la Matzah mais nous avons coutume de le faire n'importe quel juif qui célèbre Pessah depuis des générations et des générations chaque année c'est parfaitement cela d'ailleurs tout ce qui est dit dans ce contexte est parfaitement connu dans le fait d'avoir à dire comme rabbin Ben Gamliel le dit de rappeler Pessah Matzah ce n'est pas la fête c'est l'agneau pascale Matzah c'est la Matzah le pain azim comme nous disons Maror ce sont les herbes amères d'après la tradition talmudique ça serait plutôt la laitue il y a plusieurs variantes ça pourrait être des endives les endives ont cette amertume qui est attribuée donc au Maror mais la possibilité que ce soit ce que les ashkonazim utilisent pour le Maror existe aussi dans le dans le Talmud c'est un peu plus sérieux que les endives ou la laitue je veux dire le réfort voilà donc difficulté nous savons pourquoi on mange du Maror nous savons pourquoi on mange la Matzah nous savons pourquoi on mange l'agneau pascale quand on mangeait l'agneau pascale voilà il faut le rappeler tout se passe comme si attendez je vais sortir du mode du partage d'écran pour qu'on se voit un petit peu mieux les uns les autres c'est pas seulement aimez-vous les uns les autres c'est aussi voyez-vous les uns les autres et Jean-Charles est allé se cacher vous voyez dans la tradition liturgique d'Israël il semble que il soit important de rappeler les évidences vous savez que la première mitzvah accomplie par un enfant qui devient adulte c'est-à-dire au moment de sa bar mitzvah la première mitzvah c'est la création du soir et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est par le sujet de la création du soir que commence la littérature talmudique la première mishnah du premier traité du talmud du massacret brachot commence par me'ématai korin et shema baharavid à partir de quand lit-on le shema les soirs sous-entendu dans le sens de la question que ce soit les jours de la semaine ou le jour du shabbat nous cherchons un temps du soir qui soit commun à tous les jours de la semaine que ce soit des jours ouvrables comme on dit yumechol ou le shabbat étant donné qu'on va dire qu'on commence la création par le soir ça veut dire que c'est la première mitzvah que va rencontrer un bar mitzvah on pourrait très bien imaginer une espèce de excusez-moi solennité de ce rite de passage de l'enfance à l'âge adulte proclamation solennelle shema israël hashem eloquenu hashem echad et puis voilà c'est fait proclamation qui est aussi un engagement et donc l'unité de Dieu est un préalable un principe un fondamental un des fondamentaux de la foi juive or la Torah nous fait obligation de dire ce verset de shema israël hashem eloquenu hashem echad tous les jours de l'existence soir et matin ainsi que nous ne disons pas maïm b'cholium tamid deux fois par jour perpétuellement comme si bien que je l'ai dit le soir je n'aurais peut-être oublié le sens le matin et que l'ayant dit le matin j'en aurais oublié le sens le soir de la même manière nous devons rappeler c'est un autre passage d'une autre Mishnah dans la Gada de Pessah c'est l'essentiel de la Gada de Pessah qui est fondé sur le texte de la Mishnah en tout cas de la première partie du CD et de la même manière que nous avons l'obligation de rappeler l'événement de la sortie d'Egypte soir et matin vous vous rappelez on a choisi volontairement le plus jeune de l'Assemblée parce que Rabban Gamliel avait été démis de ses fonctions pour un temps et donc pour ne pas avoir l'air de le remplacer on met à sa place le plus jeune de l'Assemblée pour ne pas lui causer pour que cette démission puisqu'il a été démis ne soit pas insultante alors on dit j'ai comme si j'avais 70 ans et je n'ai pas réussi à trouver la preuve que la sortie d'Egypte devait être rappelée mentionnée le soir il y a une tension interne à cette Mishnah récitée dans la Gada de Pessah pourquoi parce que la la Mishnah en question dans la Gada de Pessah nous n'en citons pas le début le début de cette Mishnah dans le Talmud c'est on mentionne la sortie de jour la sortie d'Egypte le soir les soirs et à cet égard Rabia Nazar ben Nazaria rappelle que cette décision de la Mishnah cette décision de la Mishnah qui pourrait paraître arbitraire sans fondement parce que dit Rabia ben Nazaria nous n'avons pas pu en trouver un fondement dans la Torah jusqu'à ce que Ben Zoma ait expliqué le verset avant que Ben Zoma n'en fasse l'exégèse en disant afin que tu rappelles pas que tu te souviennes d'eux ne faites pas l'erreur de traduire de cette manière le Man Tizkor ça veut dire afin que tu rappelles le jour de la sortie d'Egypte tous les jours de ta vie les jours de ta vie c'est la journée tous les jours de ta vie c'est le soir alors que les sages disaient les jours de ta vie c'est le temps de l'histoire c'est pour inclure Yomotamashiach que les temps messianiques vient ensuite toute une discussion dans le Talmud qui va clore ce premier chapitre enfin ce chapitre plus exactement du traité de Borachot toujours est-il nous voyons que certaines choses doivent être rappelées bien qu'elles soient connues archiconnues hyper connues or tout se passe comme si la Torah voulait nous enseigner le fait que l'expérience de la vie le vécu l'existentiel peut prendre le pas sur l'intellectuel voire même le spirituel nous savons que nous sommes sortis d'Egypte mais les circonstances de l'existence collective et individuelle générale et ponctuelle peuvent nous faire oublier la signification de l'événement vous savez qu'il existe une expression en hébreu la shigra comment vous traduiriez la shigra le train-train quotidien exactement le train-train la shigra et il existe également une expression en hébreu qui est shigra plashon l'expression courante et l'expression courante peut être imprécise c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on dit et ce sont des manières de dire et ce sont des fausses manières de dire et ce sont de fausses manières de faire mais voilà l'habitude l'habitude fait que et l'habitude fait qu'on oublie pas évidemment qu'on oublie complètement mais à cet instant-là où il fallait se rappeler on avait oublié qui est-ce qui a fait tut-tut comme ça et donc il faut rappeler réexpliquer pas seulement parce que est aujourd'hui présent à table le soir du CDR un enfant dont ça va être le premier CDR conscient c'est la première fois qu'il participe au CDR en sachant un petit peu de quoi il s'agit il faut lui expliquer tout se passe comme si la Haggadah de Pessah était a priori racontée aux enfants le CDR de Pessah ça pourrait être quelque chose du genre la sortie d'Égypte racontée à nos enfants comme il y a des livres contes et légendes d'Israël et de quoi s'agit-il dans ces contes et légendes la Bible alors ça fait qu'il y a des gens qui pourraient croire que la Bible c'est des contes et des légendes en particulier parce qu'on a oublié ce que légende veut dire donc il faut se rappeler ce que légende veut dire alors que veut dire légende c'est une question que je pose à lire oui c'est-à-dire une histoire qu'on raconte pas du tout légende ça veut dire à faire lire les légendes ce sont les choses qui doivent être lues les choses données à être lues il y a une expression curieuse puisque nous parlons de Pessah on va parler de Pourim dans le premier chapitre les premières pages même du traité de Megillah où il est question bien sûr de la lecture de la Megillah Tester le Talmud rappelle une discussion entre les sages de savoir est-ce qu'il faut donner suite ou ne pas donner suite à la demande de la reine Esther qui depuis sa Perse a adressé une missive au Grand Sanhedrin à Jérusalem en demandant que l'histoire de Pourim soit institutionnalisée comme faite en Israël et que le récit des événements de Pourim c'est-à-dire la Megillah soit incluse dans le canon biblique et donc le Talmud rappelle les discussions qu'il y a eu à ce sujet et la manière dont le Talmud formule le fait qu'un texte fasse ou ne fasse pas partie du canon biblique consiste à dire vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas des livres reliés comme les nôtres et donc le Tanakh d'une manière générale de la même manière qu'il y avait le Sefer Torah et bien il y avait des Sifre Nevi'im c'est-à-dire que le livre des Haïts le livre de Jérémie d'Ézéchiel les douze prophètes c'était des livres sur parchemin et puis il y avait les cinq rouleaux les cinq meguilotes dont la meguila testère qui s'appelle la meguila par excellence qui étaient des rouleaux de parchemin et donc la tradition a postulé qu'on n'a pas le droit de toucher les parchemins des livres saints à main nue et que celui qui touche les livres saints à main nue se rend les mains impures et donc voilà comment le texte est formulé est-ce que la meguila ne rend pas les mains impures on dit et bien la meguila un des enseignements la meguila ne rend pas les mains impures et on dit mais pourtant il a été décidé que la meguila devait être lue à Pourrib alors nous avons cette tournure très curieuse du Talmud qui dit oui elle a été donnée à être lue mais pas à être écrite nous avons à comprendre à ne pas être écrite de telle sorte d'être considérée comme un des écrits comme faisant partie de l'écriture bien qu'il fasse bien qu'il faille la lire et donc je reprend ce point légenda ce sont les choses qu'il faut avoir lues c'est un devoir de les lire donc vous voyez qu'on est très loin des légendes et ces choses qu'il faut avoir lues pourquoi faut-il les avoir lues et bien c'est l'autre sens du mot légende c'est parce qu'elles sont explicatives vous voyez comme on dit les légendes sur une carte il y a des signes et ces signes sont opaques abscons et puis vous allez avoir dans un coin de la carte la légende et ça va vous expliquer et bien tel signe ça représente telle chose tel signe ça représente telle chose tel signe ça représente telle chose ce qui fait qu'on va pouvoir lire la carte la carte va devenir parlante les événements vont prendre un sens et donc c'est de cette manière que nous avons à comprendre ce que nous lisons dans l'aggada de Pessah à savoir que et pour quelle raison mangeons-nous de la matzah et bien nous savons que nous mangeons de la matzah parce que Dieu nous a ordonné de manger de la matzah donc voilà de quelle manière il faut lire et comprendre ce que dit l'aggada de Pessah et pour quelle raison Dieu nous a-t-il donné le commandement de manger de la matzah et la réponse peut ressembler anachronique puisque la raison pour laquelle Dieu nous aurait donné le commandement de manger de la matzah serait un événement qui se serait produit après le moment où le commandement a été donné cette matzah que nous mangeons pourquoi parce que la pâte de nos pères n'a pas eu le temps de lever entre parenthèses sujet d'étude pour lui-même pourquoi on ne peut pas se contenter de dire à Kadosh Baruch ou pourquoi cette expression très soutenue et qu'il les a délivrés et Maïmonide ajoute Miad étant donné qu'il est bien évident il est très clair que nous avons besoin de la légende de la carte pour lire les mots parce que la pâte de nos ancêtres n'avait pas eu le temps de lever pour comprendre qu'est-ce que cela signifie si ce n'est pas un événement anecdotique alors la Torah va se demander à le préciser je n'ai marre et il va y avoir donc citation d'un verset je n'ai marre et il semblerait que ce verset conforte l'aspect encore une fois anecdotique le concours de circonstances parce qu'ils avaient été chassés d'Egypte et qu'ils ne pouvaient pas et qu'ils n'ont pas pu s'attarder et c'est la raison pour laquelle ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Egypte avec eux des ronds de Matzot parce qu'ils n'avaient pas levé il ne s'était même pas préparé des provisions pour la route bien on va reprendre le texte en mode de partage d'écran et nous allons lire ce que dit la Mishnah à proprement parler à ce sujet et donc voilà le texte de l'Agada de Pessah dans son ensemble est évoqué dans le chapitre 10 du traité de Pessahim et la cinquième Mishnah dit la chose suivante Rabban Gamliel Haya Omer Rabban Gamliel avait l'habitude de dire quiconque n'a pas dit ces trois choses-là le soir de Pessah il faut savoir soit dit en passant que le terme de Pessah a un sens différent dans la Torah chez Birhtav et dans la Torah chez Bealpé ou dans la Torah chez Birhtav et dans la liturgie Pessah en tant que chose c'est l'agneau pascal et Pessah en tant que moment c'est le 14 Nisan alors que la fête de Pessah telle que nous la nommons commence le 14 au soir c'est-à-dire le 15 comme cela est dit explicitement dans la Torah que nous avons lue tout à l'heure et donc dans la Torah la fête de Pessah s'appelle Chag Hamatzot la fête des Matzot et donc le sens de la Mishnah celui qui n'a pas évoqué dit formulé prononcé ces trois choses va Pessah c'est à quel moment que cela se passe bien c'est au moment de la consommation de l'agneau pascal c'est-à-dire le soir du céder ne s'est pas acquitté de son obligation l'obligation nous entendons qu'il s'agit de l'obligation de la Haggadah alors voilà cette Mishnah semblerait dire que nous avons une Haggadah de Pessah minimaliste trois mots Pessah Matzah Maror et on explicite Pessah parce que Dieu est passé par les maisons au-dessus des maisons de nos pères en Égypte Matzah parce que nos pères ont été délivrés d'Égypte libérés d'Égypte Maror les herbes amères parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte Rabi Yomtov Lipman Heller qui est l'un des disciples proches du Maharal de Prague et qui a repris les enseignements du Maharal de Prague sur la Mishnah et a composé un grand commentaire sur la Mishnah des principaux commentaires sur la Mishnah qui s'appelle le Tosfot Yomtov puisqu'il s'appelle Yomtov Lipman Halevi Heller sur le texte de la Mishnah qui dit Matza Alshum Shinigalu Avoté Nomimitraim la Matza parce que nos pères ont été libérés délivrés d'Égypte ce qui laisse entendre que le sens de la Matza c'est liberté la Matza serait un pain qui est libre de levain il est libre parce qu'il est autonome la pâte qui est constituée de farine et d'eau et de rien d'autre ne dépend de rien d'autre la Matza en tant que telle serait à la fois l'indice de la liberté en ce sens que elle témoignerait la Matza de la possibilité d'un recommencement qui ne serait pas dépendant dépendant comme dépendance de cause à effet d'un passé que l'on veut révoluer qu'est-ce que c'est le levain le levain ce sont les restes d'un pain antérieur qu'on va mettre dans la nouvelle pâte pour la faire lever et la Matza c'est un pain nouveau c'est un pain libre et c'est la Matza qui va donc être notre manière de témoigner du fait que nos ancêtres ont été délivrés d'Egypte à savoir que le recommencement est possible qu'on n'est pas de façon perpétuelle et fatale tributaire prisonnier d'un passé ce qui laisserait entendre que la libération est impossible on ne pourrait jamais se libérer du passé et voilà que nous apprenons que nous pouvons être libérés des conditionnements du passé bien que nous ayons à nous rappeler ce passé tout en étant libres par rapport à lui mais donc sur cette expression de la Mishnah Matza Al-Shun-Shinigalou Avoté Noumimitraim Tosot-Yom-Tov précise La-Shun-Ha-Rambam La formulation de Maimonide Vesuf Ilchot Khametz Matza À la fin de de la section du Mishnah Torah consacrée au Khametz et à la Matza Ça c'est la version de la Mishnah de Maimonide et bien entendu c'est la version qui est reprise dans la Gada de Pessah et le Tosot-Yom-Tov précise V'Rchen Girsat Ha-Rosh Ba-Mishnah et c'est de cette manière là aussi c'est la version aussi du Roche Rabbeinu Acher dans la Mishnah Le Riff c'est Rabbi Yitzhak El-Fassi Gores que Girsat et nous la version de la Mishnah de Rabbi Yitzhak El-Fassi c'est la même que celle de notre Mishnah mais il inclut également la suite de la Mishnah comme chez Maimonide à partir de la preuve entre guillemets mais c'est preuve entre guillemets scripturaire et etc. Je crois qu'on peut se permettre de mettre un point ici Alors nous allons lire également le commentaire de Rabbi Yisrael Liffchitz Rabbi Yisrael Liffchitz est un grand maître de la Mishnah un des principaux commentateurs de la Mishnah plus récents que le Tosfotium Tov le Tosfotium Tov est à cheval sur le XVIe XVIIe siècle Rabbi Yisrael Liffchitz est postérieur d'un peu plus d'un siècle et il est de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle dans les appels de notes je vous ai mis des références un peu biographiques et dans la Mishnah ici ce Lamed He c'est un renvoi vers ce passage-là du Tiferet Israël Matza et la Matza Matza Al-Shelloh explique B'Tsekkab l'Ahmith non pas telle qu'elle est dans la Mishnah mais parce que la patte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever et il explique Kargirsat Harosh telle est la version de Rabbeinu Asher et il explique que Mosh et Nig Alou Kodem Hazman Hakavua de la même manière qu'ils ont été libérés avant le temps fixé puisqu'aussi bien ils auraient dû rester en Égypte de 400 ans et qu'ils ont et étaient délivrés au terme de la 210ème année que Mosh de même Niztavu ont-ils reçu le commandement de Matza de la Matza chez Yorlou l'Ahmam c'est-à-dire de manger leur pain Kodem Zmano Haraui avant son temps propre donc voilà ce que le Tiferet Israël dévoile c'est que la référence qui est donnée dans la Haggadah ne vient pas désigner l'événement encore une fois fortuit anecdotique de la sortie d'Égypte qui aurait été hâtive et qu'on n'aurait pas eu le temps de faire cuire la pâte non 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 pas du tout il ne s'agit pas de la description anecdotique d'un fait fortuit il s'agit de l'explication de la raison pour laquelle il devait en être ainsi non pas qu'il y aurait eu une fatalité je reviens en mode visuel non pas qu'il y aurait eu une fatalité à ce que au moment de la sortie d'Égypte ils doivent faire cuire leur pain avant qu'il y aurait eu le temps de lever mais on peut le lire de la manière suivante ils avaient reçu le commandement de la matzah depuis la veille et par conséquent ils ne pouvaient pas puisque le khametz était interdit ils ne pouvaient pas faire cuire leur pain khametz ils étaient obligés de le faire en matzah et pour quelle raison devait-il le faire matzah c'est-à-dire pour quelle raison le commandement de la matzah a-t-il été donné est-ce que vous voyez de quelle manière le pshak de ce de ce passage de la Torah ce n'est pas il est arrivé que c'est ainsi qu'il fallait faire pourquoi parce qu'ils ont été chassés d'Égypte qu'est-ce que ça veut dire ils ont été chassés d'Égypte nous avons vu tout à l'heure qu'ils avaient toute la nuit pour faire cuire leur pain ils ne sont sortis d'Égypte qu'au matin non c'est parce qu'ils ont été chassés d'Égypte qu'il a fallu donner le commandement de la matzah pour que l'on comprenne que la sortie d'Égypte était la précipitation d'un événement inachevé si nous avions pu rester en Égypte les 400 ans et achevé le travail que nous étions venus y faire alors tout se passerait comme si la sortie d'Égypte avait coïncidé avec le don de la Torah et le don de la Torah aurait été fait au Mont Sion et pas au Mont Sinai Or à Shavuot nous avons la mitzvah d'apporter des pains levés dont il est dit dans la Torah de manière explicite elles seront cuites à pâtes levées les pains qui accompagnent qui ne seront pas brûlés sur l'autel qui seront mangés par les Kohanim mais les pains qui vont accompagner jusqu'à jusqu'à l'autel les animaux du sacrifice de Shavuot de l'offrande de Shavuot je dis sacrifice c'est Shigrat Lachon parce que c'est les habitudes de langage mais je n'aime pas du tout ce terme de sacrifice qui est doublement faux à l'égard de la Ravodat à Korbanot et donc voilà la Torah a dévoilé le sens de la mitzvah le sens de la mitzvah de la matzah et bien c'est à la fois ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand je parlais de la Mishnah de la même manière que nous disons que viendra le jour où nous chanterons un chant nouveau il y a des anciens ZEI parmi vous ? Oui ? Tu te souviens des éditions du chant nouveau ? La maison d'édition des ZEI avait pris le nom du livre d'Edmond Flegg le chant nouveau et eh bien il y a aussi le pain nouveau il y a aussi le vin nouveau il y a aussi le vin nouveau et il n'est pas seulement beau il est aussi joli et donc l'indice le signe de la libération au travers de la matzah mais ce signe de la libération avec tout ce ce qui l'implique tout ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure est aussi l'indice qu'il a fallu qu'il y ait cette libération si nous étions arrivés au terme du temps fixé alors il aurait pu y avoir quand cela a été annoncé à Abraham jugement mais c'est je dirais d'eux-mêmes que les hébreux seraient sortis d'Egypte et on n'aurait pas le besoin de rappeler la sortie d'Egypte pourquoi devons-nous rappeler la sortie d'Egypte nous devons rappeler la sortie d'Egypte parce qu'elle est restée inachevée pourquoi est-elle restée inachevée parce que cette génération là qui est sortie d'Egypte n'est pas rentrée en Erette Israël et donc l'événement est resté d'une certaine manière en suspens il y a une dimension de sans suite à la sortie d'Egypte parce qu'elle explique le Maharal par exemple entre autres que si la génération sortie d'Egypte était rentrée en Erette Israël alors jamais il n'y aurait eu de contestation de la part des goïbes concernant l'appartenance de ce peuple à cette terre et de cette terre à ce peuple si la génération qui est sortie d'Egypte était rentrée en Erette Israël alors il n'y aurait pas des millions de juifs à travers le monde qui aujourd'hui prétendraient que leur pays est un autre qu'Israël et agirait le cas échéant dans ce pays contre les intérêts d'Israël comme c'est le cas aux Etats-Unis aujourd'hui parmi les juifs qui participent au pouvoir qui dans l'administration Obama ont été parmi ceux qui ont promu l'accord avec l'Iran sur le nucléaire vous vous souvenez de ce que la Torah dit des amis de Job Dieu me garde de mes amis c'est ce que j'appellerais le syndrome Laban vous savez Laban Laban c'est l'oncle et le beau-père membre de la famille à double titre c'est le grand-père de mes enfants mais que dit l'agada de Pessah à propos de Laban Laban c'est-à-dire cette partie de la famille d'Abraham qui a préféré ne pas rejoindre Eretz Israël mais a resté à l'extérieur et bien non seulement elle finit par se séparer mais elle finit par devenir antagoniste et pire qu'antagoniste ennemi mortel et c'est extrêmement grave voilà quelques-unes des choses que je voulais dire ce soir à propos de la paracha de cette semaine et si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre c'est étonnant qu'on a commencé un peu en retard par ma faute il vous reste cinq minutes mais si vous ne voulez pas poser de questions vous n'êtes pas obligé puisque la tradition c'est que je pose la question et que la tradition veut que vous ne répondiez jamais on va te permettre de répondre quand même si tu veux comment comprendre Véga Mceda Laura Sulaim je contente oui et bien c'est il y a il y a des différentes manières de le comprendre il y a la manière chassidique la manière chassidique c'est que la mitzvah était tellement chère la mitzvah de la matzah était tellement chère à leurs yeux leur était précieuse qu'ils n'ont rien prévu d'autre pour la route or nous savons que la traversée de la mer rouge a eu lieu le septième jour de Pessar puisque le premier jour de Pessar c'est la fête de la sortie d'Egypte et le septième jour qui est en diaspora et le huitième jour c'est le jour de la traversée de la mer rouge alors je vous rappelle que par rapport aux quatre expressions de la délivrance désigne le commencement des dix plaies à partir du commencement des dix plaies l'esclavage a cessé en Égypte alors nous étions encore à l'étranger puisque nous n'étions pas chers contrairement à ce que certains hébreux avaient voulu laisser entendre en s'installant en Égypte comme si l'Égypte était à eux et vous vous rappelez le verset de la fin de la parche de Vayigash Vayeshev Yisrael B'mitzrayim Beretz Goshen Vayesha Zouba Vayesha Zouba ils en ont fait leur propriété ils s'en sont saisis Maître Bénichou dirait il y a eu une saisine des hébreux sur l'Égypte les marières furent heureux et eurent beaucoup d'enfants exactement ainsi qu'il est dit Vayifrou Vayerbou me'od vatim m'ale ha'aret sota et bien pendant ces sept jours ils ont mangé de la matza après la traversée de la mer Rouge ils ont reçu la manne une version un peu plus comment dirais-je hermitique pas hermétique mais hermitique ascétique dirait et bien leur confiance en Dieu était telle qu'ils n'ont rien prévu d'autre comme qui dirait Dieu il pourvoira mon fils vous vous rappelez la question d'Isaac à Abraham on va faire un sacrifice en l'occurrence Corban et puis ce sont deux perspectives très différentes mais le pshat du verset c'est qu'ils sont sortis tellement précipitamment qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire des provisions de route mais ce pshat là n'est plus recevable après l'explication qui a été donnée et il faut laisser quelque chose à étudier pour l'année prochaine est-ce que tous les Bnei Israël étaient obligés de manger de l'agneau pascal ah oui non parce que les végétariens finalement ils ne pouvaient pas et bien il semble qu'il y ait une interdiction de la Torah d'être végétarien totale bien que le Rav Kook dit que des Sofa Historia tout le monde sera végétarien et on ne tuera plus de bêtes pour les manger mais mon cher ami c'est parce que à la fin de l'histoire nous aurons restauré l'intégrité du commencement où il était interdit jusqu'au déluge de manger de la viande de tuer des animaux pour les manger et le Rav Kook précisément dans Hazon à Tzimchnout dans la Hazon c'est la vision au sens noble du terme explique et de quelle manière sera la Avodata Korbanot dans le Bayit Ashlichi s'il n'y a plus l'abattage des animaux et c'est la raison pour laquelle Ben Zoma dans notre Mishnah dit dans la Gemara qui suit notre Mishnah répond au sage qui avait dit est-ce qu'on parlera encore de la sortie d'Egypte au temps messianique et n'y a-t-il pas un verset qui dit viendra le jour où on ne dira plus béni Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Egypte mais béni Dieu qui a fait venir les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays c'est-à-dire que quand quand les choses sont réalisées en culture biblique internationale on dit quand les temps s'accomplissent eh bien on ne parle plus de la sortie d'Egypte puisqu'elle est en quelque sorte intégrée à l'existence elle fait partie d'un acquis et bien que la sortie d'Egypte en tant que telle soit un événement irréversible c'est un événement irréversible mais inachevé dès qu'un événement est achevé eh bien il cesse d'être objet de rite de liturgie vous savez nous avons un verset dans la Torah qui est très proche du premier verset d'Easseret à l'Ibreu on peut dire que la Haggadah de Pessah des Hébreux jusqu'à la sortie d'Egypte c'était de rappeler la sortie d'Abraham de Ourkazdib à titre de référence et de la même manière que nous apprenons que lorsque Abraham court chez Sarah au moment de la visite des trois anges il lui dit Lushivasi Ugot et bien il s'agit de Matsot puisque Ugot Matsot et donc la tradition de la Matsot à Pessah était connue bien avant Pessah bon c'est un sujet encore d'élargissement du sujet dont nous parlons il y a encore une question ou pas ? moi j'ai la nuit quand vous dites que la Matsot est déjà connue au temps d'Abraham donc il y avait semble-t-il une obligation pour les enfants d'Israël de ne pas réussir leur projet de 400 ans en Égypte ? pas du tout la dimension de la Matsot c'est celle que j'ai expliquée par rapport à la Mishnah il y a deux dimensions à la Matsot il y a le pain inachevé et il y a le pain de la liberté alors ce qui était ce qui était à l'origine le pain de la liberté a pris aussi s'est chargé aussi de la signification du pain inachevé lorsque le le levain qui est dans la pâte ne sera plus de la nature du Yetzir Hara et que donc nous serons libres par rapport à lui ce qui est le temps de Shavuot lorsque la Torah a été non seulement reçue mais acceptée le premier verset du décalogue de la Sérète à Dibro rappelle la sortie d'Egypte mais il ne rappelle pas seulement la sortie d'Egypte elle rappelle aussi l'esclavage ça aurait dû être inutile voilà le Pshat immédiat celui que Rachid rappelle c'est bien moi qui te donne la Torah moi qui te donne la Torah c'est bien moi qui t'ai fait sortir d'Egypte pourquoi parce que l'expérience existentielle du rapport à Dieu au moment de la traversée de la mer rouge et l'expérience existentielle et spirituelle au moment du matin de Torah est très différente Rachid dans son langage imagé dit étant donné qu'il leur est apparu à la traversée de la mer rouge comme un héros guerrier Manitou disait le chef d'état-major de Tzahal et qu'il leur apparaît maintenant comme Zaken Malera Hamim comme un vieillard plein de miséricorde le Roche-Yosheva et que le juif moyen peut avoir un peu de mal à identifier son Roche-Yosheva avec le chef d'état-major elle lui dit pourtant c'est bien moi mais vous comprenez le Pshat ce dont Manitou déduit qu'il s'agit du commandement du monothéisme Hashem Echad c'est le même Dieu qui a créé le monde et qui me donne la Torah c'est le même Dieu qui a créé mon corps et qui a créé mon âme c'est le même Dieu qui m'a sorti d'Egypte et qui me donne la Torah et ainsi de suite mais à ce moment-là il aurait été inutile de rappeler Mibé-Tapadim parce que n'importe quel juif enfin hébreu au moment de Matam Torah sorti d'Egypte sait très bien ce qu'était l'Egypte et donc il y a une indication dans le premier verset du décalogue dans le premier verset d'Aseret Adibbo pour dire eh bien moi qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte j'ai entamé pour toi le processus de la libération et voici la Torah par laquelle tu achèveras ce processus de libération par toi-même par la pratique des mitzvot et donc la finalité l'objectif des mitzvot qui serait une autre manière et c'est un sujet d'étude que j'amorce de cette manière ici mais qu'il faut développer que c'est l'une des dimensions de Tikkun HaOlam la libération du monde cette dimension de libération que je mentionnais tout à l'heure qui fait que on puisse ne pas être prisonnier du passé bien qu'on est à son souvenir être prisonnier du passé ne pas pouvoir se libérer du passé cela signifierait que la Teshova serait impossible on ne pourrait jamais être vraiment libéré de la faute la faute pèserait toujours non seulement sur la mémoire mais aussi sur la conscience voilà ce qu'on me dit le roi David dit le risque de la faute me fait face en permanence parce que je dois me souvenir en permanence que j'ai été un jour quelqu'un qui a pu faire telle et telle chose mais je ne le suis plus je dois faire attention à mon avenir parce que je l'ai été Or dit le Midrash Adam Arishon c'est la matza du monde il a été fait de on va utiliser le terme en français parce que bien qu'il soit faux de la poussière et de l'eau la farine et de l'eau bon voilà je vous ai donné un petit peu des perspectives de sujets de réflexion c'est beaucoup alors et R.E.F. Tov R.E.F. Tov R.E.F. Tov de Dara et pour ceux qui avaient déjà étudié ce sujet vous voyez que nos maîtres ont raison lorsqu'ils disent El Bet Midrash me le lochidouche c'est Ali m'a dit j'ai 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 je j'ai Sous-titrage ST' 501